Contact des fins le vendredi 10 juillet 2020 avec Virginie, c'est ça ? Voilà, allez. Alors, je vais mettre tout plus haut. C'est une personne qui est partie il n'y a pas longtemps, on me montre. On me montre le confinement, lié au confinement, quelque chose qui n'a pas été fait comme il se doit à cette période-là, d'accord ? On est en train de me dire, tout a été restreint, tout a été compliqué. On me montre ça. Il est parti brutalement parce qu'on me montre quelque chose, je veux dire, il y a beaucoup d'interrogations par rapport à son départ, par rapport à son décès. Et vous voyez, on me montre ça aussi. On se pose beaucoup de questions aussi, là derrière, dans son histoire, dans son histoire à lui. D'accord. C'est votre fils, monsieur ? Non, non, du tout, c'est mon frère. Ah, c'est votre frère. D'accord. Pardon, excusez-moi. Mais vous êtes proche l'un de l'autre, c'est ça ? Vous étiez proche l'un de l'autre ? Oui, c'est proche l'autre. D'accord. Bruno ? Bruno ? Bruno ? C'est qui Bruno ? Non, Bruno, c'est son petit frère. Son petit frère ? Alors, attendez, attendez, ne dites pas parce que, voilà, c'est son petit frère. Je crois. Voilà. Vous êtes trois frères et il y a une sœur, c'est ça ? Oui. On a quatre frères. Non, il y a quatre. Quatre frères et une sœur ? D'accord. C'est ça. Je vois l'uniforme, il y avait un lien avec l'uniforme, quelqu'un qui porte l'uniforme militaire, un beau garçon, hein, vous montre, quelqu'un qui porte, c'est lui qui portait l'uniforme, d'accord. Je vois comme des honneurs ou quelque chose qui est lié, d'accord, voilà. Il n'est pas décédé sur place ? Il était ailleurs ? Parce que je ne comprends pas, là. Il est à l'hôpital. D'accord. Éric, on me donne le prénom Éric, d'accord, avec un cas à la fin, il précise bien que ce n'est pas un C, il n'aime pas, d'accord ? Oui, mais je vous comprends. Il vous embrasse, voilà, le temps qu'il arrive, que je le comprenne. Il vous embrasse, d'accord, hein, voilà. Sa famille, c'est très important, d'accord, hein, vous êtes tous unis, hein, il me montre qu'il y a une famille unie les uns avec les autres, il dit continuez comme ça, d'accord ? C'est important pour lui. On tient de moment, il dit. Méné, peut-être toi-même. Qu'est-ce que je puisse méné ? Voilà, hein, d'accord. Alors, il me parle du mois d'avril, il est parti en avril, c'est ça ? Oui. D'accord, donc en plein confinement, je comprends pourquoi. Alors, je parle avec lui, hein, là, actuellement, je suis en train de parler avec lui, essayer de, voilà, de comprendre. Il dit qu'heureusement qu'il a été heureux avant de partir. Vous voyez, que c'était important pour lui. J'ai l'impression que c'est un homme qui a souffert intérieurement d'un manque d'amour avant tout ça, en fait. C'est ce qu'il me montre, d'accord ? Et que la plus belle chose qu'il ait eue, c'est de pouvoir avoir été heureux avant de partir de ce monde. C'est comme ça qu'il me dit, d'accord ? C'était un peu compliqué, il me dit, d'accord ? Voilà, parce que... Alors, je vais essayer de comprendre pourquoi il me dit ça. Il sourit, hein, il sourit beaucoup, d'accord ? C'est quelqu'un qui aime bien sourire, qui aime bien la vie. C'est pas quelqu'un qui veut se prendre la tête. Il avait envie de... Il dit de vraiment de fonder sa famille. Alors, on va voir aussi pourquoi il me dit ça, mais... Je pense qu'il a fondé sa famille, mais il me montre le côté familial. Voilà, il était heureux. Il me montre bien qu'il était heureux et qu'il aimait sa femme. C'est ce qu'il est en train de me dire, d'accord ? Il dit, ne faut jamais douter de cela. Je l'aimais et elle m'aime, et je le sais. Il a beaucoup de prières de l'autre côté par rapport aussi à elle. Elle prie beaucoup, beaucoup, beaucoup pour lui. Et c'est drôle parce qu'il dit, Inch'Allah. D'accord ? Si Dieu le veut, il dit. Mais bon, elle continue à le faire et vraiment à demander assistance. Elle a besoin de lui, hein, et il dit qu'il ne peut pas être présent. Voilà. Comment tu es partie ? Je lui parle, là, actuellement, d'accord. Il avait des problèmes de poumon, de cœur, de poumon, tout ce qui est lié à cette partie-là, Virginie ? Il a eu un problème de cœur, mais ce n'est pas ça qui l'a fait partir. D'accord. J'ai l'impression, vous voyez ce qu'il est en train de me montrer ? C'est comme s'il avait un handicap, il ne pouvait plus bouger, il ne pouvait plus respirer. Voilà, c'est ce qu'il est en train de me montrer, d'accord ? Il est parti comme ça, oui. Voilà, il n'arrive plus à respirer, il me disait, il est en train de me montrer, d'accord ? Et c'est quelqu'un quand même qui a un côté noble, il ne veut pas, de toute façon, il l'a toujours dit, jamais sur une chaise roulante ou quoi que ce soit, infirme, il préfère partir. D'accord ? Il ne veut pas être un proie. Voilà. Il vous aime, il dit qu'il vous aime. D'accord ? Il dit qu'il vous aime. Sébastien. Il y a un petit frère, un petit frère. D'accord. Il y a Bruno et Sébastien, c'est ça ? Oui. Voilà. Les petits derniers. Oui. D'accord ? Il y a quelque chose, il y a une difficulté là-dedans, vous voyez, on voit qu'ils ont du mal à accepter son départ comme ça. On cherche une cause, il n'y a pas de cause, il dit. D'accord ? Il dit, il n'y a pas de cause. C'est... Vous savez, c'est quelqu'un qui a vécu le stress et qui n'avait pas à vivre le stress. Il n'est pas fait pour avoir du stress, Eric. Et il s'est engagé dans un quelque chose de complètement stressant. Voilà. Il dit qu'il aurait dû être manuel. Bon, il n'est pas non plus très manuel. D'accord ? Oui. Mais voilà. Dans la famille, on est dans ce milieu militaire ou gendarme ou... Parce qu'il fait ça en fait. Ben, il avait fait le service militaire dans la gendarmerie. D'accord. Et mon papa et moi-même sommes dans la police. D'accord. Parce qu'il vous salue, il fait ça. D'accord ? Vous l'avez fait à Nîmes, une partie aussi ? Virginie, parce qu'il me dit que... Je suis de Nîmes, du côté de Nîmes. Il me dit que vous avez fait à Nîmes. À Courbesac ? Je ne sais plus, mais c'était à l'école de police de Nîmes. D'accord. Je pense Courbesac, parce qu'il est en train de me dire Courbesac. C'est perdu. C'est au milieu de... La gendarmerie était perdue au milieu de tout le monde. Ben, c'est Courbesac. Il dit que c'est Courbesac. D'accord. C'est à 5 minutes de chez moi. D'accord. D'accord. Et ça lui fait sourire, en fait. Alors, ils choisissent aussi leur médium, aussi, avec qui ils veulent discuter. D'accord ? Avec qui ils ont des liens un petit peu plus forains. Voilà. Il me parle de deux jumeaux. Qui c'est qui a deux jumeaux aux yeux bleus ? Bleu, bleu, bleu. Les jumeaux ? Oui. D'accord. Ou deux enfants, deux petits garçons aux yeux bleus. Ben, non, ben, Sébastien, Sébastien, il a des yeux bleus, notre petit frère. D'accord. Il y a les... Ouais, les rues qui est moindre, mais les seules... Alors, je pense qu'il y aura des jumeaux aux yeux bleus dans le futur. Ah bon ? D'accord ? D'accord ? Des enfants jumeaux. Voilà. Il est en train de me montrer ça. D'accord. D'accord ? Deux petits garçons. D'accord. D'accord ? Peut-être pour vous, Virginie. Ben, je ne sais pas. Voilà. Des yeux bleus. Des yeux bleus... Bleu, il dit, bleu... Bleu mer, en fait. Voilà. D'accord. D'accord ? Allez, on continue. Alors, il me montre que tout est différent de l'autre côté, que c'est inimaginable. Voilà. On ne peut pas l'imaginer. Il dit que sur Terre, il recherchait un coin de paradis. Vous voyez, c'est comme ça. Il a vu tellement de choses qu'il recherchait un coin de paradis. Voilà. Il y a eu un mariage ici, un mariage à l'étranger, parce qu'il me montre comme si on avait fait des fiançailles à l'étranger. On s'est marié là. Je ne sais pas s'il s'est marié ici ou il refait un mariage ailleurs. Et il m'en montre ça. Et il me montre une femme qui met lui inné, qui a mis des sculptures innées. Il a trouvé ça très joli, très exotique. C'est ce qu'il en avait montré. D'accord ? Il est très étranger, oui. D'accord. On continue. D'accord. Il dit qu'il aime sa femme et qu'il vous aime aussi. D'accord ? Oui. Voilà. Il passe à un truc, il passe à un autre. Il a tellement de choses à vous dire aussi. Est-ce que je vais avoir le temps ? Il dit, est-ce que je vais avoir le temps ? Alors lui, il faut qu'il ait le temps pour discuter. D'accord ? Il n'aime pas faire les choses très vite, quand le précipite. Non, c'est pause. On se pose et on discute tranquillement. On peut le faire, ça. Alors, il est debout, là. Il me montre qu'il est debout et il dit, je marche, je marche, je marche. C'est bon. Voilà, je marche, je marche. Voilà. Ça y est, ça y est, tout va bien. Voilà. Alors, c'est quand même quelqu'un qui a un grand cœur, d'accord ? C'est quelqu'un de généreux, un grand cœur ouvert aux autres. Voilà, ouvert aux autres. C'est un justicier quand même. Il a quand même fait des choses, il dit, sans forcément être en accord avec lui-même. Par obligation. Voilà. Mais, il dit, je suis un justicier. Et tout ça, ça lui a permis aussi, cette rencontre avec cette femme, de se reconnecter aussi à un côté plan divin. C'est ce qu'il me montre. Et chercher un sens aussi à sa vie. Dans l'amour et aussi dans un côté spirituel. Et il dit, ça lui a permis d'avancer de l'autre côté. D'accord ? Parce que dans la famille, on est quand même terre à terre. Voilà. D'accord. Il me parle de la Tunisie. D'accord ? Une famille de la Tunisie. Famille tunisienne. Avec plein de frères et sœurs. Elle a apparemment plein de... Il y a plein d'enfants. Ouh, j'ai chaud là tout d'un coup avec lui. Il avait souvent chaud aussi. D'accord ? Voilà. Souvent, il fallait qu'il enlève sa veste. À un moment donné, il ne se porte plus, vous voyez ? Voilà. Anène ou Anane ou Anène ? Anène, Anène, Anène. D'accord, Anène. Elle pleure toujours, il dit. Vous pleurez tous, hein ? Oui. Hein, Virginie ? Vous ne comprenez rien de tout ce qui s'est passé ? Il dit qu'il avait décidé de partir à cette période-là. Il ne savait pas, bien sûr, mais il l'avait déjà choisi. Et il avait décidé de partir. Alors, il avait quand même des souffrances, hein, avec tout ça. Hein, il a souffert. Il dit, j'ai souffert. C'était pas facile. Pourtant, j'en ai eu des bobos, il dit. Mais là, c'était pas facile, hein, là. Ouais. Cette annonce a été une catastrophe pour lui. D'accord ? Tout ça, ça a été une catastrophe pour lui. Et on ne pouvait pas aller le voir. C'était compliqué. Et il réclame. Vous voyez ? Il a envie de vous voir. Il ne peut pas. Et puis, c'est une personne. Et ce n'est pas tout le monde. Et tout a été compliqué, en fait. On essaie de s'organiser, mais c'est... Tout est compliqué. Tout est compliqué. Maudit confinement. Il dit, maudit virus. D'accord ? Voilà. Il aurait dit un gros mot, mais je ne vais pas le dire. D'accord ? Il n'étonne pas. Voilà. Et il s'est abstenu de le tenir. Et j'ai compris. Voilà. Et il dit qu'il a cherché longtemps l'amour. Et puis, ça ne marchait pas. Et puis, c'était compliqué. Et puis, voilà. Et enfin, il dit, enfin. Voilà. Il a été même enterré vite fait, en fait. On a l'impression que tout ça, ça a été... Je veux dire, il y a eu de l'attente. Et puis, hop, on enterre. Mais très peu de personnes. Ça a été vraiment... Il dit que c'était triste pour lui. Et c'était triste pour vous. Vous voyez ? Aujourd'hui, il va bien. Aujourd'hui, il va... Il dit, je vais très bien aujourd'hui. Il dit, est-ce que je peux demander... Est-ce que je peux... Il parle avec quelqu'un. Il dit, est-ce que je peux parler de l'autre côté ? Est-ce que je peux parler de l'autre côté ? Il dit. Alors, actuellement, ce qu'il me montre... Virginie, c'est comment votre prénom ? Parce qu'il ne m'a pas donné votre prénom. Frédéric. Ah, Frédéric. D'accord. C'est un clin d'œil, hein ? Il aimait bien vous embêter. Oui, oui, oui. D'accord ? Vous taquiner, faire celui qui n'a pas écouté. D'accord ? Parle toujours, grand frère, il dit. 67, 68, qui est né en 67 et 68 ? 67, personne de ma connaissance, puis 68. 68, d'accord. Vous avez des questions à poser ? On va y aller. Parce qu'il me montre qu'il se repose, il prend son temps. Vous savez, c'est un peu comme si on était en convalescence de l'autre côté. On prend tout son temps et c'est quelqu'un qui aime admirer les choses. Il aime tout ce qui est coloré. D'accord ? Il me montre la vie colorée, là, actuellement. Et il est comme un enfant devant quelque chose quand il est surpris. Il est comme un enfant. Il a besoin d'admirer les choses. Et c'est ce qu'il est en train de me montrer, qu'il est en train de découvrir des choses. Et il dit, je vais avoir le temps de découvrir tout ça. Et il dit qu'il se prépare aussi pour qu'un jour vous puissiez aussi voir tout ça. D'accord ? Et il dit, rien n'est terminé, tout continue. Mais il dit, dans la beauté et dans la... C'est drôle comment il me dit ça ? Et la clairvoyance, je ne sais pas pourquoi il me dit ça. Mais je pense que c'est par rapport aux couleurs qu'il est en train de voir. D'accord ? Disons que les couleurs dans l'autre monde, ce sont des couleurs vivantes. Elles respirent, elles voient, elles entendent, on les ressent en fait. Tout est connecté. C'est un peu comme dans le film Avatar. C'est ce qu'il est en train de me montrer. Vous savez, dans le film Avatar, à la fin, quand tout le monde est connecté avec la nature, c'est ce qu'il est en train de me montrer. Il a l'impression d'être un avatar en plein milieu de ça et de découvrir quelque chose complètement nouveau. Et c'est ce qui se passe en fait. D'accord ? Voilà. C'est magique et c'est magique et c'est beau. Et c'est magnifique. C'est magnifique et donc du coup, il prend son temps de ce côté-là. C'est bien. Du coup, on voulait savoir s'il a du coup dit qu'il est heureux, s'il est allé pour lui. Il dit qu'il est très heureux mais qu'il est triste. Il est triste parce qu'il avait aimé que tout le monde parte en même temps. C'est ce qu'il nous montre. D'accord ? Que tout le monde parte en même temps, que vous soyez tous unis ensemble. D'accord ? Mais il ne se sent pas seul. Il me montre bien qu'il ne se sent pas seul. Il se sent triste parce qu'il ressent votre tristesse. Voilà. D'accord ? Et c'est ça qui le rend triste. Mais lui, il dit que la tristesse, il n'a plus la tristesse humaine, mais il a la tristesse du cœur et de l'âme par rapport à vous tous. Et il aurait aimé que tout le monde soit, que vous soyez ensemble. C'est quelqu'un qui a besoin d'être entouré. Toujours entouré. On voulait savoir s'il était avec sa grand-mère, Paulette. Alors, pas encore, il dit. Elle est venue l'accueillir au moment où il est passé de l'autre côté. Elle est venue le serrer dans ses bras et elle lui a dit, quand tu iras mieux, on se retrouvera. D'accord ? Il dit, pas tout de suite, je sais que je vais la retrouver. Il lui a fait plein de gros bisons, plein de gros bisons. Tellement il est content, d'accord ? Alors, pour l'instant, il est avec d'autres personnes qui découvrent les choses. C'est comme ça qu'il me montre. Il me dit, je suis en mission, je suis en repérage. On prend soin de lui, c'est ça ? Il est en soin ? Il est en soin, mais je veux dire, vous savez, c'est la période où on lâche le corps, certaines choses, des gros mots aussi, d'accord ? Alors, ce n'est pas un homme à dire des gros mots ou quoi que ce soit, attention, c'est quand quelque chose l'embête et il va carrément dire, voilà, il est en train de me... Mais vous voyez, lâcher tout ce côté humain, en fait, il dit, toutes ces mauvaises habitudes qu'on prend et qu'il faut lâcher, voilà. Mais il va très, très bien. Il me montre qu'il va très, très bien. Il est vraiment serein. Il faut que vous sachiez qu'il me montre qu'il est serein et qu'il vit quelque chose de fantastique pour lui, d'accord ? Alors, s'il est dans la lumière, il n'y a pas de souci, alors ? Non, non, il n'y a aucun souci, il dit qu'il me montre bien qu'il est dans la lumière et tout est coloré, en fait. Ce qu'il me montre, c'est que tout est coloré. On ne peut pas l'imaginer... Je peux vous donner une partie d'Avatar et encore, c'est encore plus magnifique que ça, ça n'a rien, d'accord ? C'est déjà Avatar, quand on le voit en 3D, au cinéma, où on voit toutes ces lumières, ces couleurs vives, mais qui ne vous éblouissent pas, d'accord ? Il dit qu'ils ont un soleil qui n'éblouit pas, c'est que de la lumière, voilà, qui n'éblouit pas. On a du temps, il dit, on a du temps. Voilà. Il est avec d'autres nombres de la famille, sinon ? Pas pour l'instant, il dit. Pas encore, d'après. D'accord, après, après. D'accord. Après, après. Disons que par période d'automne, il va se rencontrer, mais votre frère, c'est quelqu'un qui apprend vite. D'accord ? Qui comprend vite. Donc, il n'y a pas de souci pour que ça aille vite. D'accord ? D'accord, voilà. Voilà, Liliane, Liliane, Liliane. Oui, c'est Liliane. Liliane ? Toi, ça n'a pas de prises quoi ? Je ne sais pas, Eliane, Eliane, vous avez ? Ou Eliane ? C'est notre pente. D'accord. Il prie pour elle, il dit. Je ne sais pas pourquoi, il prie pour elle. D'accord ? Alors, ce n'est pas son truc à prier non plus, d'accord ? Ce n'est pas, voilà. Mais il demande, voilà. Il demande de l'aide aussi pour elle. D'accord. D'accord ? D'accord ? D'accord ? Il dit qu'il veut qu'elle soit heureuse. D'accord ? Mais c'est sa belle meilleure amie. D'accord. On est deux nous femmes. D'accord. Mais il dit qu'il veut qu'elle soit heureuse. Voilà. Alors, il n'a pas encore accès au futur de personne, mais c'est ce qu'il est en train de me dire. Il veut qu'elle soit heureuse. Voilà. Elle se pose beaucoup de questions en ce moment. D'accord ? Beaucoup de questions, beaucoup de choses. Et il dit, il faut qu'elle soit heureuse. Alors, un message à transmettre, il faut que tu sois heureuse. Voilà. Cherche ton bonheur avant tout. D'accord ? Oui. Voilà. Vous avez du mal, Virginie, à accepter son départ ? Oui. D'accord ? Tout, tout ça. C'est un deuil pour vous trop rapide, trop soudain en fait. Voilà. Tout s'est déclaré rapidement aussi. D'accord ? Il y a un manque d'appétit, il me montre. Vous voyez, il y a eu des signes d'un manque d'appétit, fatigué, épuisé. Il n'arrivait pas à récupérer. D'accord ? Il perdait du poids, il dit. D'accord ? Il était en train de perdre du poids. Et alors, il était contre des médecins, des docteurs, tout ça. D'accord ? Et il disait, oh, ça va aller, j'ai besoin peut-être de me reposer plus, tout ça. Mais son corps était déjà en alerte depuis un bon moment et il n'écoute pas son corps. D'accord ? D'accord ? Voilà. Puis, s'il fallait refaire, j'aurais recommencé la même histoire, Edi. D'accord ? Et c'est drôle, il est en train de me chanter une chanson, comment c'est ? Oh là là. Oh, zut. Attendez, parce qu'il est en train de me la chanter. Et on a une nouvelle... Attendez. Oh, je connais les paroles en plus. Il est en train de fredonner la musique. Et on démarre une autre histoire. Il aime bien cette chanson, Edi. Et on démarre une autre histoire. Et ça, c'est encore une autre histoire. Voilà. D'accord. Il est en train de chanter ça. Et puis après, il dit que ça bouge. Il aime bien. C'est quand même... Alors, je ne pense pas qu'il soit un grand danseur, d'accord ? Mais il bouge. Voilà, il fait... D'accord ? Il a deux pieds gauches, Edi. Alors, Edi, ça a été son malheur de ne pas s'apprendre à danser. Parce qu'en sachant danser, il aurait vu peut-être plus de succès. C'est vrai. D'accord ? Et du coup, il ne savait pas. Edi, il est en train de dire, tous les garçons qui écoutent, là, apprenez à danser. Edi, ça a été une grosse erreur, très timide, très réservée, jeune. Collée à un moment, il ne veut pas voir les filles. Vous voyez, il me montre ça, très timouré, tout ça. Puis, il rougit facilement, donc il est mal à l'aise. D'accord ? Il n'a pas aimé ses boutons aussi, Edi. D'accord ? Oui, il a eu quelques boutons, il n'osait pas sortir. D'accord ? Il n'a pas encore plus, Edi ? Si, si, Edi, tu demanderas à un moment, j'avais quelques boutons, je n'osais pas sortir. Voilà, quelques boutons, d'accord ? Il n'osait pas sortir, un bouton, il n'osait pas. Il est toujours mal placé, Edi, toujours sur mon nez, ras-le-bol. Vous en parlerez à votre maman. D'accord, vous lui en parlerez de ça. Elle est dans les soins, votre mère ? Ou elle aide les personnes âgées ? Oui, à maman. Elle est courageuse, Edi. Voilà. Puis elle aime ce qu'elle fait, d'accord ? Elle a besoin de ça, ça la maintient en vie de faire ça encore. Heureusement qu'il y avait ça pour qu'elle s'accroche, en fait. Et puis ça a été une période aussi compliquée pour ces personnes âgées, d'accord ? Aussi, ça la maintient, parce que si elle n'avait pas ça, ça n'aurait pas bien été. Les choses n'auraient pas fonctionné comme il faut. Il dit, vous me manquez tous, physiquement. Il aimerait vous prendre dans ses bras et taponner. Ce n'est pas quelqu'un qui exprime l'affection, mais c'est quelqu'un dans les gestes qui exprime l'affection. D'accord. Posez la question. On pense qu'il a fait des signes, est-ce que c'était bien lui ? Il dit que oui. Il dit qu'il a fait des signes. Et ça, c'était important parce qu'il avait dit qu'il le ferait. D'accord. Et il le fait, d'accord ? Voilà. Il n'a pas pu, comment dire, ça a été très compliqué, votre histoire avec l'hôpital, pouvoir le voir et tout ça. Et c'est ta façon de dire, je suis là, je ne vous ai pas abandonné. D'accord ? Mais c'est vraiment des petits signes, ce n'est pas des trucs extravagants pour l'instant. D'accord ? D'accord. Il y en aura ? Il y en aura des petits provins ? Oui. Il dit que oui, que la crâle est porte. Il nous entend quand on lui parle, quand on lui fait des prières, tout ça ? Tout le temps, il dit, tout le temps. De l'autre côté, il faut savoir Virginie, ils entendent. Et c'est pour ça que même s'ils ne peuvent pas répondre, ils entendent. Et c'est très important de prier pour eux, de dire, écoute, je t'aime mon frère ou tu me manques. Voilà. Je vais aller bien parce que je sais que tu vas bien aujourd'hui. Il a besoin de se reconforter de ce côté-là. D'accord ? Pour poursuivre. En fait, quand on est sur Terre, on ne se rend pas compte. Mais quand on pleure et qu'on est du chagrin, ce qui est tout à fait normal, qu'on soit dans le chagrin parce que la peine, elle est terrestre. D'accord ? Donc, il faut qu'on ait le temps de faire le deuil. Mais eux, de l'autre côté, ils disent, mais non, je vais bien. Regardez, je vais bien. Eux, ils nous voient. Donc, c'est plus facile pour eux. Mais nous, on n'a pas cette vision de l'au-delà. Tout le monde n'a pas cette vision de l'au-delà. Donc, c'est compliqué. D'accord ? Mais ils aimeraient... C'est pour ça qu'ils viennent souvent nous réconforter en nous donnant des signes avec les lumières, avec la radio qui peut s'emballer, des choses qui tombent, des choses qui sont déplacées. Pour dire, on est là. Ou des messages écrits. Oui, j'ai vu dans les rêves. Il dit les messages écrits. D'accord ? Oui. Voilà, les messages écrits. Pour que vous sachiez qu'ils continuent, que tout... Rien n'est coupé, en fait. Il n'y a rien n'est coupé. On croit que tout est... À un moment donné, il y a une fin. Il n'y a aucune fin parce que tout recommence. Le cycle recommence. On coupe un arbre, il recommence à pousser. D'accord ? Donc, le cycle recommence. Voilà. Mais nous avons cette chance, comme nous sommes des êtres multidimensionnels et des êtres de lumière, de pouvoir attendre encore de l'autre côté, d'accueillir d'autres membres qui vont arriver après par la suite, un jour. Et donc, du coup, ce n'est pas le même temps. Le temps n'est que pour notre univers, en fait, disons. Je vais dire notre Terre. D'accord ? Voilà. Sur d'autres plans, il n'y a pas de temps. Ça ne fonctionne pas pareil. Voilà. Alors, il aime bien tout ce qui est science et vie. Il me montre ça. Qui c'est qui aimait aussi tout ce qui était science et vie ? C'était vous ? Vous aussi. Oui, oui. C'est vrai qu'à l'époque, c'est bien. Tout ce qui est spatiaux, temporaires, système solaire, tout ce qui est... Voilà. Il montre qu'il s'intéresse aujourd'hui à tout ça de l'autre côté. Il y a des choses qu'il aurait aimé faire sur Terre qu'il n'a pas eu le temps de faire. D'accord ? Et qu'il dit qu'il va s'y atteler pour apprendre. C'est important pour lui d'évoluer. Il aurait aimé faire des tas de choses, prendre du temps pour prendre des livres, lire, s'intéresser sur d'autres choses. Pas que politiques, attention. D'accord ? Voilà. Ou actualité de ce qui se passe. Il dit vraiment ouvrir sa conscience sur d'autres choses. Et c'est ce qu'il... Il me dit, c'est ce que je vais me préparer aujourd'hui. D'accord ? Il avait une petite fille. Non, il rêvait d'avoir une petite fille, il me dit. Il n'a pas eu le temps. C'est pour ça qu'au début, il me disait qu'il n'avait pas eu le temps de faire sa famille. Voilà. Il aurait aimé de cet amour avoir un enfant. Oui. Voilà. Essayez de garder le lien, il dit. D'accord ? Parce qu'elle souffre autant que vous. Voilà. Alors, il dit qu'elle est rentrée dans sa vie et qu'il lui a apporté du bonheur. Mais lui aussi, il sait aujourd'hui que lui, il est rentré dans sa vie pour lui apporter du bonheur. Voilà. Courbesac, il dit pour vous. Vous regarderez, vous avez fait... D'accord ? C'était le courbesac. Il dit que c'est à côté d'un grand... À côté de McDonald's. Oui, c'est vrai, oui. Et un grand supermarché. Oui. D'accord ? Voilà. Et ça lui fait sourire. Il dit comme le monde est petit. Voilà. Il dit garde à vous. Il est très fier de ses frères et soeurs. Il dit. D'accord ? Il dit que vous êtes ses amours. Et aujourd'hui, il peut l'exprimer comme ça. Il peut le dire, ne pas avoir honte de dire les choses essentielles. Vous savez comment on l'appelle là-haut ? Le petit cœur. Ah bon ? Oui. On l'a dit, mon petit cœur. Et ça le faisait bizarre qu'on l'appelait comme ça, mon petit cœur. D'accord. D'accord ? Et on lui demandait pourquoi il refusait qu'on l'appelle mon petit cœur. Et ça le met dans tous les états qu'on l'appelle comme ça, mon petit cœur. Il y avait une femme qui la soignait et qui lui disait toujours, mon petit cœur, mon petit cœur. Ça n'a rien à voir avec l'amour. C'est un amour universel. Mon petit cœur. Et du coup, ça le gênait parce qu'il dit, elle était costaud. Non ? Non, il y a une mère qui la fait mon petit cœur. D'accord. Et puis ça ne lui plaît pas. D'accord ? Il est comme ça. Mais il dit, elle a un grand cœur. C'est une femme qui est maternelle et qui a un grand cœur. Et elle l'appelait toujours mon petit cœur. Mon petit cœur. Et du coup, ça lui a ouvert. Elle lui a ouvert à exprimer les choses, à ne pas garder. En fait, il dit qu'il gardait les choses, lui. Il ne disait pas. Il faisait les choses. Il est dé, il est serviteur et tout ça, mais pas exprimé. Et aujourd'hui, il arrive à l'exprimer, il dit qu'il vous aime. Voilà. Il a aussi un l'aide. Voilà. Posez des questions, allez-y, si vous avez des questions. Est-ce qu'il a un message pour son papa ? Il dit qu'il l'aime aussi. D'accord. Il y a eu un manque de compréhension sur certaines choses entre eux. D'accord. Voilà. Mais il aime son père, il dit. Il dit, lui, que je l'aime. Je veux dire, des fois, ils n'étaient pas d'accord sur certaines choses. D'accord. Mais il comprend aujourd'hui, avec la maturité de son père et lui aussi, son expérience, qu'il n'y avait pas, personne n'avait tort, personne n'avait raison. Chacun avait sa propre raison. Et il dit qu'il l'aime. D'accord. D'accord. Il ne faut pas qu'il se torture. Voilà. Il dit, reste comme tu es, papa. Je t'aime comme tu es. Voilà. Restez comme vous êtes. Je vous aime comme vous êtes. Il dit, mais améliorez-vous, il dit. Apprenez, étudiez, apprenez un maximum. Apprenez plein de choses. Ça vous servira, il dit. Ne restez pas sur vos acquis. Apprenez, toujours apprendre, à toujours apprendre. Je l'apprends maintenant de l'autre côté. J'avais eu du temps pour apprendre et je ne l'ai pas fait. Il dit, des fois, je prenais mon temps. Oui. Très sûr. Avec lui, il ne fallait pas se précipiter. D'accord. Il ne fallait pas lui donner une heure fixe. Il aime bien quand même être à l'heure, mais il n'est jamais à l'heure. Parce qu'il prend son temps. D'accord. Puis après, il va dire, mais tu es trop en avance, toi. Oui, c'est pour la fois des autres. D'accord. C'est toi qui es en avance. Oui, mais tu m'as dit, voilà. Il me dit que je ne suis pas comme mon frère qui aime bien les gens à l'heure. Mais voilà, c'est des ordres, des ordres. Ça suffit. Il fait. Mais je pense aussi, il dit ça parce qu'il a vécu tout le temps avec des heures fixes et tout ça. Et du coup, il n'avait plus envie d'être dans cet espace-temps. Il va très bien. Il me montre vraiment qu'il va très bien. Il s'épanouit. Il est dans l'épanouissement. Et c'est drôle comment il me montre ça, l'épanouissement. Comme s'il avait 15 ans et qu'il découvrait la vie. La vraie vie, en fait. Voilà. La photo que vous m'avez envoyée, c'était celle de son mariage, il me dit. Oui. Elle avait plein de foufou, plein de trucs. Sur la robe. La robe que même un soeur n'aurait pas portée. Barbie. Barbie. La robe Barbie. Oui. Elle était heureuse dans sa robe. C'est l'essentiel, il dit. Oui. Il aime plus les choses simples. Voilà. Mais bon, elle était heureuse, elle était épanouie. Mais ce truc-là, il me dit la photo qui prenait son visage. Enfin, c'est... Ça me gratte. Il n'aime pas du tout les choses qui gratte. Voilà. Les choses qui gratte et ne supportent pas les cols roulés, des trucs comme ça qui prennent. Déjà, même avec la cravate, il fallait qu'il détache la cravate. Il ne se portait pas tout ce qui était prêt au cou, il dit. Il dit qu'il vous aime fort, 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 très, très fort. Il reviendra, il dit qu'il reviendra vous faire des signes et vous aurez des rêves un peu plus lucides encore, beaucoup mieux, dès que vous comprendrez qu'en fait il est en paix et il veut que vous soyez aussi, que vos âmes s'apaise. D'accord ? Nous ne sommes pas séparés, il dit. Rien ne nous sépare. Tout ça, c'est l'illusion. La séparation, c'est une illusion qui n'existe pas. On peut le voir dans l'univers. Tout continue. Tout tourne. Soyez bon, il dit. Soyez bon et juste. Et soyez droit. Il dit qu'il ne faut pas non plus laisser sur terre faire tout et n'importe quoi. Vous avez des questions Virginie avant parce que je sens qu'il est en train de partir. Oui, oui, je voulais savoir si on allait se retrouver un jour, s'il allait venir nous chercher quand ce sera notre heure, si on allait se retrouver. Il dit que oui, il dit que oui, bien sûr. D'accord ? Pour faire avec lui. Voilà. Il dit que vous vous retrouverez ensemble. De toute façon, vous vous reverrez de l'autre côté. D'accord ? Alors, il a demandé à prendre son temps. Il sait comment, comment dire, il connaît vos destinées d'une certaine façon. D'accord ? Il sait vos moments de départ, mais il n'a pas le droit d'en parler, il dit. Oui. D'accord ? Il connaît vos destinées de départ, mais il sera toujours là pour vous. Voilà. Il n'aurait pas aimé que ce soit un de vous qui partait avant lui. D'accord ? C'est quelqu'un qui a une grande sensibilité, ce côté-là. Et je ne sais pas comment il est rentré, comment il a été militaire, je veux dire, dans cette carrière-là. Avec cette grande sensibilité, je me pose vraiment des questions. On aurait peut-être dû le mettre au paperasse. Il a fait quelque chose de l'armée, en fait, c'était pendant l'armée. D'accord, mais ce n'est vraiment pas, voilà. C'est un homme tellement sensible. Je veux dire, je l'aurais plus vu, tout ce qui est dans la nature, peut-être avec les arbres, avec les animaux. Vous voyez des chiens, voilà, dresseurs, voilà. Quelqu'un qui fait des choses comme ça, mais pas du tout dans ce qu'il... Je pense qu'il a suivi la carrière de papa, ce qu'il est en train de me dire. Parce que papa avait envie qu'un de ses enfants devienne aussi comme lui. D'accord ? Et donc, pour faire plaisir. Je pense que c'est plus pour faire plaisir, mais ce n'était pas forcément quelque chose qu'il aimait au fond de lui. D'accord ? Voilà. Par rapport à la sensibilité, vous pouvez lui demander s'il se rappelle du concert d'Indochine ? C'est juste, il va comprendre. Il a pleuré comme un bébé. Pardon ? Il dit qu'il a pleuré comme un bébé. C'est à vous. Il dit qu'il a pleuré comme un bébé. Ok. Il aime les musiques qu'il font, vous voyez, il y a Indochine, mais il n'y a pas qu'Indochine apparemment, il y en a d'autres. Il y a, alors comment, attendez, parce qu'il faut que je me répète aux chansons, là, qu'il est en train de me montrer. D'accord. Il montre une femme, Jeanne Massin. C'est bien. Voilà. Alors, quand même, il y avait Indochine, mais il y en avait d'autres. Alors, il trouvait ça bizarre, tous ces garçons qui sautaient comme des kangourous, vous voyez. Il dit qu'il ne sait pas faire ça. D'accord ? Il ne sait pas faire ça. Il aurait aimé. Il dit qu'il s'est privé d'extoriser son corps et d'être plus ouvert. Et il dit que s'il devait revenir sur Terre, d'accord, il dit j'apprendrai à danser. Il sera bien. D'accord ? Voilà. Il dit, on apprendra à danser. On sera plus malin que ça. Au lieu d'être au comptoir à attendre que les filles nous regardent. D'accord. D'accord ? Il dit qu'il a passé des... qu'il a eu une vie merveilleuse. D'accord ? Et qu'il a été heureux de vous rencontrer sur Terre et qu'il continuera de l'autre côté. Il vous accueillera de l'autre côté pour que vous viviez ensemble quelque chose de merveilleux encore de l'autre côté. Il dit, c'est moi qui ferai... c'est vous les touristes, c'est moi qui vous ferai le guide. Voilà. Ce n'est pas le moment pour vous encore. D'accord ? Il le sait que ce n'est pas le moment pour vous. Soyez fort, il dit. Mon amour vous accompagne. Voilà. Soyez fort. Il a des messages pour Sébastien et Bruno ? Comment Virginie ? Il a des messages pour Bruno et Sébastien, les deux autres frères qui sont pas là. Mais il les aime aussi. Quand il dit, l'amour vous accompagne, il les accompagne tout. Il englobe tout le monde. Il n'y a pas de séparation avec Éric. Éric, il ne sépare personne. Au contraire, il préfère s'avoir réuni. Mais c'est quelqu'un qu'on peut ne pas le voir. Vous voyez, il ne donne pas de nouvelles. Il faut l'appeler. Tout le monde va bien. Donc, il ne sait pas qu'il oublie. C'est que tout le monde va bien. Donc, tout le monde a ses petites occupations. Donc, il, comment dire, il fallait l'appeler pour lui demander comment il allait. Vous voyez ? Voilà. Il vous embrasse très, très fort. Il embrasse Bruno et Sébastien. Voilà. Il les embrasse très, très fort. Voilà. Il dit qu'il les aime. Ils sont venus un peu de la surprise aussi, les deux derniers. D'accord ? Sébastien, c'est le dernier. Et Bruno, c'est le troisième. D'accord. Mais le... Alors, Sébastien, c'est le dernier ? Oui. Et moi, je suis l'avant-dernière. D'accord. Parce qu'il y a quand même une surprise du petit dernier. Oui. Hein ? Voilà. Il y a un décalage d'âge avec les aînés, en fait. Il est sensible, lui aussi. Il y a une grande sensibilité aussi. Enfin, ouf ! On a l'impression de voir Eric jeune, dans sa sensibilité. D'accord ? Faire très attention, il dit. J'ai plus de cravate, il dit. J'ai plus de chemise. J'ai lâché tout ça. C'est marrant comment il dit. Il dit, je suis en déjà là-bas. C'est bon. En déjà là-bas. En déjà là-bas, il dit. D'accord ? Alors, ce sont des tuniques un peu comme les... Alors, ce n'est pas une jala-bas. Ce sont des tuniques un peu comme les hindous. D'accord ? Ou ils sont à l'aise, en fait. Voilà. Mais ce n'est pas la texture du tissu comme nous. Ça garde la chaleur. Ça garde la température de notre énergie, en fait. Et il n'y a pas de chaleur de l'autre côté. C'est un climat agréable. Voilà. On n'est pas brûlé. On n'est pas... Ça n'a rien à voir. Un jour, vous passerez de l'autre côté. Voilà. Peut-être... Ou un autre médium vous donnera des informations. Mais vous verrez... C'est magnifique de l'autre côté. Moi, je peux vous dire que c'est magnifique parce qu'on me montre plein de choses. Donc, je sais que c'est magnifique. Voilà. Et je pourrais dire que le film Avatar ressemble un petit peu. C'est vraiment 2% de ce qu'il y a de l'autre côté. Que 2%. Voilà. Voilà. Il me montre qu'il doit y aller. Qui c'est qui a mal à l'oreille et qui n'entend pas bien ? Je ne sais pas. Je ne sais pas. D'accord. Il y a quelqu'un qui... Il veut parler à quelqu'un et il n'entend pas. C'est une femme. Je pense que c'est votre maman. Non. En fait, la dernière fois, il m'a... En fait, la dernière fois, j'ai entendu comme un truc dans mon oreille. D'accord. Ça avait été comme un bruit d'Isa. Et tu n'entends... Vous n'avez pas entendu. Et ensuite, j'ai entendu beaucoup quelqu'un qui voulait me parler, mais... Tu n'entends pas. Voilà. Et là, il s'est aussi avec votre mère, il dit. D'accord, Virginie ? Il recommencera. D'accord. D'accord. Ce n'est pas quelque chose qui fait mal, mais c'est quelque chose qui a gêné, en fait, votre oreille. Oui. D'accord ? Oui. Comme des interférences. Ça ne t'apprécie pas. C'est bizarre. Voilà. Et il dit qu'il essaiera encore. Un peu, oui. J'ai un peu. Il n'y a pas de souci. Voilà. Qu'il réessayera encore. Ma sœur connectée. Alors là, c'est un monde de fou, là. D'accord ? Il réessayera, il dit. D'accord ? Ça fait comme un bourbonnement, ça m'a fait. Voilà. C'est ce qu'il me dit. Il a parlé dans votre oreille et en fait, votre cerveau n'a pas capté ce qu'il était en train de dire. C'est la vibration. En fait, vous avez entendu, mais vous l'avez complètement oublié parce que la vibration au niveau du cerveau et sa voix n'était pas, comment dire, sur la même ligne. Et du coup, vous n'avez pas. C'est un peu comme quand je m'appelle quand je suis allée vivre au Canada. Je comprenais la langue, mais je n'arrivais pas à répéter ce qu'ils me venaient de me dire parce qu'ils ont un dialecte différent. Et sur le coup, avec le décalage horaire et tout, ça faisait bizarre. Je ne pouvais pas dire. En fait, je comprenais, mais après, j'avais complètement zappé en fait ce que la personne me disait. C'est un décalage en fait. Après, c'est une question que votre oreille et sa vibration se mettent sur la même fréquence. Alors, dites-lui de se mettre sur la même fréquence que vous. Oui, mais la troisième fois, j'ai entendu mon prénom dans l'oreille. Ça continuera parce qu'il montre bien qu'il va continuer. D'accord. C'est une façon à lui de transmettre. C'est pour ça qu'il me dit qu'il s'intéresse à tout ce qui est technologie avancée. Oui, je m'intéresse. D'accord. Il ne le fera pas tout le temps, il dit. Il le fera au moment où vous en aurez besoin. Et là, ça recommence. Vous voyez, il me montre qu'il est en train de… qu'il essaye de vous parler. Oui, mais je ne sais pas. C'est pas… là, je n'entends pas, mais… Voilà, mais il va essayer, il va le refaire. Il va le refaire. D'accord. Il dit qu'il vous aime tous. D'accord. Voilà. Merci. Voilà, il vous en… Voilà, il dit, il refait ça. Défaut de métier, il dit. Déformation de métier, il dit. Je ne souffre plus. Il est parti en disant qu'il ne souffrait plus. Je voulais juste savoir, est-ce que dimanche, il sera là l'anniversaire de notre papa ? Alors, je vais demander au guide. Oui, le guide me dit que oui. Généralement, tout ce qui est anniversaire, Virginie, les fêtes de réunion de famille, où il y a de la joie, les défunts, ils me venent quand il y a des périodes de joie et d'amour. D'accord ? Ils évident de venir dans des situations difficiles parce qu'ils ne peuvent pas rester. Quand on est apaisé, quand il y a une situation difficile et qu'après, on s'apaise, là, ils viennent nous réconforter, tout ça. Mais si on est dans une des périodes de colère, de choses comme ça, ils ne peuvent pas venir. D'accord. On ne les attire pas. Ça, c'est important de dire parce que souvent, on croit que le fait que, voilà, quand on est dans des cris, dans des trucs, ils ne viennent pas, ils ne peuvent pas. Leur énergie est tellement enveloppée d'amour qu'ils ne peuvent pas se mélanger à des esprits qui, à un moment donné, soient dans cette couleur. Donc, ils ne viennent pas. Ils attendent. Ils regardent ça et ils attendent de pouvoir venir apporter leur aide. Alors, il y a une chose aussi qu'il viendra faire aussi pour vous, monsieur, c'est qu'il viendra vous embêter avec votre tête. Je ne sais pas pourquoi il me faisait ça. Ah oui, j'ai embêté beaucoup avec ça. Voilà, toujours, je ne sais pas ce qu'il faisait, mais vous voyez, voilà, la tête. Il viendra vous faire ça, il me disait tout à l'heure, d'accord ? Voilà, autant Virginie, elle aura, elle entendra, autant la maman aussi pourrait entendre, mais vous, il viendra vous embêter là par ça. Vous sentirez là une main chaude, quelque chose de chaud sur vous et il dit que ça sera lui. D'accord ? Voilà. Voilà, écoutez, je n'ai plus rien à dire là actuellement. Je remercie les guides d'avoir été présents, les guides, d'avoir accompagné Eric. Eric, en plus, d'accord, mais voilà. Voilà, est-ce que ça va pour vous ? Oui, merci. Ça va, très bien. Merci. Merci. Voilà. Alors, ça ne fait pas longtemps non plus, il me montrait avril, fin avril, il me montrait 28, 27, 28, ces dates-là. D'accord ? D'accord ? Voilà, il me montrait ces périodes-là. Qu'est-ce qu'il me disait aussi ? Qu'il voulait un chien, voilà, aussi. Qu'il avait envie d'avoir un chien, qu'il avait envie d'avoir un enfant, une petite fille. Voilà, que ça n'a pas pu se faire. Elle était plus, il disait aussi qu'elle était plus jeune que lui. Voilà, que sa femme était plus jeune que lui. Elle prie beaucoup pour lui aussi, il me disait ça, qu'elle prie beaucoup. Et parlez de mariage, ce mariage entre la Tunisie, ici, les papiers, vous voyez, pour qu'on mette tout en forme et tout ça. Et il y avait aussi une question de religion aussi. Voilà, il me parlait aussi de ça. Mais bon, après, il dit ça, ce n'est pas le plus important. Et c'était le plus important pour lui, c'était l'amour. C'était ça, la compréhension. Savoir qu'il allait bien et qu'il voulait que vous alliez bien aussi. Envolez-vous, il disait aussi. Tout à l'heure, j'entendais, envolez-vous. Ça veut dire, vivez votre vie, vivez-la avec passion. Voilà. Voilà, c'est tout. Je n'ai pas d'autres informations. Non, il me donne, voilà. Après, il y a tellement de choses, mais comme je suis après concentrée, je ne peux pas tout noter. Donc, il y avait Marie, vous voyez, il m'a écrit Marie, 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 au début. Voilà, c'est votre moment. C'est ça ? C'est ma maman un mois, mais pas la sienne. Voilà. Qu'elle prenne soin de lui. Voilà, c'est la bouche. D'accord. D'accord, parce qu'il disait qu'elle prenne soin d'elle aussi. Vous voyez le cadrillage, ça veut dire qu'elle s'enferme dans des choses. Il faut qu'elle prenne soin d'elle. Voilà, parce qu'après, il voit nos vibrations aussi. Donc, voilà. Voilà, c'est tout. C'est tout pour aujourd'hui. Du coup, merci Isabelle. Merci. Vous voulez savoir, du coup, comment ça se passe pour la vidéo ? Vous l'envoyez comment ? Alors, vous avez pris la vidéo... Attendez. Vous avez pris la vidéo...